Pour commencer, j'avais pensé à expliquer une petite histoire qui m'était arrivée. Quand j'étais enfant, j'adorais regarder des dessins animés. J'adore toujours regarder des dessins animés, je trouve qu'on apprend plein de choses. Je me souviens notamment d'un dessin animé d'un certain studio où le prince charmant embrassait la princesse qui était endormie et vécu heureux et avoir beaucoup d'enfants. Donc on va dire que j'ai appris ceci, c'était ma base d'apprentissage. Et à partir de ça, j'ai fait une prédiction. Si moi aussi, j'embrasse une fille qui dort, je vais vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. Donc maintenant, l'observation, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Je me suis pris une claque, elle a crié, elle a appelé la police, j'étais au commissariat sans être très heureux. Mais bon, en me basant sur le début, finalement, j'ai une chance sur deux. De ce que j'ai appris, je peux être heureux, mais de ce que j'ai observé, je n'étais pas très heureux. Je vais recommencer. Par défaut, mon raisonnement, si je vais recommencer, je suis à 50-50 pour prendre une meilleure décision après. Je recommence, elle crie plus fort, elle tape plus fort, elle appelle la police, je me retrouve au commissariat un peu plus longtemps. Du coup, là, je vois que finalement, le résultat attendu est différent du résultat observé. Donc, je vais me dire, il faut que je change de manière de penser, il faut que je change mon interaction avec mon entourage. Et bien, ce mode de fonctionnement, ce raisonnement, c'est le raisonnement qu'on donne sur les processeurs neuronaux. Les processeurs neuronaux, c'est ces objets qui tiennent dans la poche. Ça copie un peu le fonctionnement du cerveau et ça se base sur l'apprentissage. On va partir d'une base initiale, donc dans mon cas, c'était un dessin animé. Et à partir de cette base de données initiales, on va modifier notre comportement à partir d'expériences. Alors du coup, on peut se dire, c'est quoi l'intérêt d'éduquer, on va dire, ce processeur, ce composant ? Je vais répondre à cette question par une autre question. À quoi ça sert d'apprendre ? Qu'est-ce que l'humanité a gagné en apprenant, par exemple, à maîtriser le feu ? Je vous laisse regarder un peu autour de vous, on en est aujourd'hui, juste à partir d'un apprentissage assez simple. Alors du coup, on peut leur apprendre pas mal de choses, à différencier les couleurs, à reconnaître des images, des personnes. On peut leur apprendre un peu tout ce qu'on veut. Et c'est intéressant de comprendre la technologie qui est utilisée, ce mode d'apprentissage, puisque finalement, ça va amener à un raisonnement. Un raisonnement qui peut, comme un enfant, l'emmener à prendre des décisions, des responsabilités. Et à partir de quel moment, un objet, finalement, électronique, une intelligence artificielle, devient responsable ? Merci. Oui, ben merci. Du coup, je voulais vous rassurer sur votre potentielle séduction après avoir fait FemLab. Je pense que vous aurez peut-être plus de succès auprès de belles jeunes filles endormies ou pas. Du coup, ce processeur, on le retrouve où, alors ? Alors, on le retrouve, par exemple, dans des robots. S'ils veulent faire un parcours, qu'on aura programmé, imaginez maintenant qu'on met un obstacle sur ce parcours. Il va devoir s'adapter à ce nouveau parcours. Donc, par exemple, il va s'adapter et contourner l'obstacle à travers un apprentissage qui va prendre en compte différents cas. Ça va être, par exemple, si on met une bouteille d'eau devant, le protocole, ça va être de tourner à gauche, aller tout droit, à droite et contourner. Donc, par exemple, pour déplacer des objets, on retrouve ça dedans. Ça peut être aussi pour des traducteurs automatiques, donc embarqués dans le cadre de ce processeur, où finalement, il va apprendre un langage. Il appartient d'une base de données, et le langage peut évoluer au fil du temps. On peut aussi retrouver ça dans les caméras, les vidéos de surveillance. Le capteur va se détériorer au fil du temps, et le processeur va pouvoir prendre en compte ces dégradations pour toujours reconnaître la même personne, par exemple. Et donc, est-ce que c'est la fin de l'humanité et le début d'une société remplie de robots ? Alors là, après, c'est libre pour l'imagination, on va dire, mais de base, c'est un humain qui doit mettre la base de données dans le robot. On peut imaginer plus tard des robots qui vont éduquer des robots. Là, on en est au début de ces intelligences artificielles. Je trouvais ça assez passionnant. Je me suis posé la question, comment la base d'expérience est réalisée ? Parce que j'imagine qu'il y a aussi, en tout cas dans l'apprentissage humain, il y a l'erreur, donc la correction d'un défaut. Comment un tel système est capable de corriger des erreurs, les identifier déjà et les corriger ? Alors, pour les identifier, on va comparer deux résultats. Le résultat attendu, donc dans mon cas, c'était être heureux d'avoir beaucoup d'enfants, et le résultat observé. Je me retrouve au commissariat. On va voir qu'il y a une différence entre ces deux résultats à partir d'un comportement. On va réussir ce comportement plusieurs fois, on va refaire l'expérience. Du coup, on va pouvoir observer que le résultat attendu dans ce comportement-là est souvent le cas, je ne suis pas heureux dans l'exemple que j'avais pris. Donc, on va détecter l'erreur comme ça. Le résultat attendu est différent du résultat observé. On va pouvoir le modifier à travers la conception du processeur lui-même. Il va réfléchir de telle sorte à ce que, dès qu'on envoie une entrée, il va raisonner jusqu'à obtenir le même résultat à la fin que le résultat attendu au départ. Donc, il va s'auto-programmer, entre guillemets, pour s'adapter à son environnement. Donc, détecter les erreurs et détecter l'évolution de l'environnement. Merci Nicolas. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Applaudissements Merci. Merci.